C'est le son de Jésus-Christ Bonsoir à mes téléspectateurs, je dis bonsoir ou bonjour selon le fuseau d'honneur horaire de l'endroit où vous nous suivez. Ce soir, nous recevons l'un des dignes fils de ce pays, la République démocratique du Congo. Excusez-moi, je mets mes lunettes, vous ne m'avez jamais vu avec des lunettes, mais je le mets parce que je dois lire le nom pour ne pas défigurer le nom. Il s'agit du pasteur Léonard Barouti Kassangobin-Jadi, qui est le pasteur titulaire de l'Assemblée chrétienne de Réguigny, et qui s'occupe du message du temps de la fin du prophète William Marion Branham. Bonjour ou bonsoir, pasteur. Bonjour. Voilà, les gens nous regardent, de toute la terre, de tous les continents, et j'aimerais simplement vous demander, humblement, de vous présenter s'il vous plaît. Bon, je suis votre frère, le pasteur Barouti Kassangobin-Jadi. Je suis né à Kinshasa, à cette époque-là, ça s'appelait Léopoldville, en 1947. Et j'ai grandi à Kinshasa, j'étais catholique, j'ai fait la messe à Saint-Pierre. Je pensais que je serais un jour un prêtre catholique, et puis je suis allé à Saint-Jean-Bosco, et de la salle. J'ai fait la messe aussi là-bas, à cette époque-là. Maintenant, on l'appelle Mgr Moké. À cette époque, c'était M. l'abbé Moké. Moké est jeune, je crois. Et de là, je partirai à la Gombé. C'est, comment on appelle ça encore aujourd'hui, le collège Boboto. À cette époque, c'était le collège Albé-Pomier. J'ai fait des études là-bas avec les prêtres. J'étais dans une formation de gréco-latine. On pensait qu'un jour, je devais parler couramment latin. Vous savez, à l'église catholique, quand on avait commencé, on nous appelle des servants. Aujourd'hui, on nous appelle des acolytes. On faisait ça avec les prêtres. On servait la messe. Et tout était en latin. Et donc, adeium kuleti fikat, yuvetutemeyam. Donc, on commençait comme ça. Et mea culpa, mea maxima culpa. Et des prêtres, yuane baptista, tout ça. Donc, on était enfants à l'école primaire. On avait ça dans la tête. Et bon, leur pensée était que je fasse, que nous fassions cela, ayant la vocation de venir plus tard des prêtres catholiques, de connaître déjà notre langue. Donc, c'était le latin. Il a l'air très difficile, avec la grammaire compliquée. J'ai fait aussi en guérin guéri. J'étais en guérin guéri. Et puis, je suis allé à l'université. J'ai fait le droit. Et maintenant, je suis passeur de l'Assemblée chrétienne de Réguigny. Et là, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de messe. Mais je serre le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la volonté de Dieu. Dieu m'a appelé d'une voix audible à le servir. Dieu m'a appelé une fois comme ça. Il m'a dit, je te donne trois clés. Tu es prédicateur pour la première clé. La deuxième clé, tu prêcheras l'Évangile. Tu es prédicateur. Tu prêcheras dans le monde entier. Et la deuxième, c'était quand tu vas prêcher. La deuxième clé, c'est la guérison. Il y aura beaucoup de personnes qui viendront à Christ. Et quand tu pries réar, beaucoup de malades seront guéris. Et j'ai été dans le monde entier. J'ai vu Dieu faire des miracles jusqu'à ressusciter des morts. Et je peux atteindre comme ça quatre à cinq morts ressuscités. Donc la guérison divine, n'en parlons pas. Je prêche le docteur Jésus. Et dans les stades remplis à 60, 80 000 personnes. Et nous voyons des aveugles, voire des boiteux marchés. Et l'appel à l'hôtel, je peux atteindre facilement 5 000 personnes en un jour. Donc, je remercie Dieu. C'est que je suis né de mon père, papa Barouti. Barouti est Bénois. Et ma mère, c'est maman Ongala, Moali et Madeleine. Donc, c'est ça. Je peux dire, mon père était, ou bien était, oui, parce qu'il est déjà mort, du Maniema. À cette époque-là, on parlait de Kivu. Et ma mère aussi est de Maniema, de Kassong. Mon père est du Kindou. Donc, je suis, je dirais, de là, de l'Est. Donc, maintenant, j'ai une église, une grande église de plus de 12 000 personnes. Et je viens de bâtir un temple, une église extraordinaire. Qui peut réunir 12 000 personnes, assises. Donc, une église extraordinaire. Parlez-nous un peu de cette église, bien sûr. J'y étais moi-même à votre dédicace et à l'immigration de ce temple. Parlez-nous un peu du processus. Comment vous est venue l'inspiration de pouvoir bâtir une œuvre monumentale comme celle-là ? Bon, j'ai pensé un peu à la croissance de mon église. Quand on avait commencé, on était à peu près 90, en 81. Et puis, après un mois, on s'est rendu à 500. Donc, quand nous avons fait une année, on était dans les 3 500. Une croissance monumentale. Alors, je pense que la flèche-là est montrée. J'ai monté un peu trop de croissance. Et j'ai commencé à penser si on pouvait avoir un terrain. Et nous avons cherché, cherché, cherché. On n'avait pas suffisamment de moyens. Et puis, on pensait déjà avoir une place qui peut réunir 10 000 à 12 000 places, assises. Et on commençait à avoir deux cultes, le dimanche, matin, soir. Et Dieu est Dieu. Nous avons acheté ce terrain-là. Et ils avaient commencé à faire 120 000. 120 000. J'ai dit, mais comment ? Celui d'en face nous vendait à 40 000, on n'avait même pas l'argent. C'est pas possible. Comment nous aurons ça, 20 000. Et le monsieur a dit, si vous pouvez me donner 80 000 dollars. J'ai dit, 80 000 dollars ? Vous êtes en train de rêver ? Et j'ai parlé à l'Église. L'Église a voté pour que nous puissions avoir un endroit quand même bien, pour que tout le monde puisse écouter l'Évangile avec quiétude, avec, je dirais, sans bruit. Là-bas, c'était tout le monde à l'extérieur. Et on avait beaucoup de bruit. L'extérieur, je veux dire, les gens se plaignaient. Ils venaient toujours nous casser les oreilles. Là, vous savez, c'est un milieu résidentiel. Vous nous cassez les oreilles, vous avez vos histoires. Donc, on avait des ennemis partout. Alors que c'était nos voisins, on devait avoir un très bon voisinage. On ne voulait plus qu'on nous casse les oreilles. Et nous avons décidé. Et j'ai parlé, l'Église a voté. C'est comme ça que Dieu, avec l'aide de ses mamans, de ses papas, avec le salaire vraiment que vous connaissez de misère, de moins de 100 dollars, et les mamans qui vendent dans les rues les arachides, qui vendent du pain, vous savez, et elle ne gagne presque rien. Et nous, nous avons mis cela entre les mains de Dieu. Nous avons dit à Dieu, nous venons à un endroit où nous prierons à l'aise. Et nous avons acheté cela. À moins de trois mois, on avait 80 000 dollars. Comment on peut vous faire ? Parce qu'en fait, on pourrait parler de miracle. Parce que déjà, quand on vous a donné ce prix, 80, disons que vous avez dit 120, et le monsieur disait, écoutez, vous pouvez me donner 80 000. Et en moins de trois mois, 80 000. Donc, deux mois déjà, j'avais versé à peu près 60 000. Le dernier mois, le troisième mois pour moi, c'était rien. C'est un miracle. Et sortir 5 millions pour faire ça, si quelqu'un nous dit que ce n'est pas un miracle, alors il est aveugle. C'est un miracle. Vous avez dit 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Donc, 5 millions de dollars ont permis à ceux que vous construisez ce monument. Parce qu'en fait, on peut l'appeler monument. Oui, c'était un bâtiment qui est là pour rester des siècles. C'est un monument avec un béret rouge. Avec un bonnet rouge à la tête. Le militaire, quand vous le dites, c'est simplement un signe distinctif. Oui, c'est pour dire que je suis là. J'existe, parce que c'est le rouge. Alors, ça vous interpelle. Dieu est vivant. Vous devez faire attention, Jésus revient. Quand vous passez au rouge, cela signifie « eh, eh, eh ». Ne passez pas comme ça, parce que bientôt, Jésus va revenir. Donc, tout le monde doit s'arrêter un peu pour constater que si ce n'est pas Dieu, c'est qui ? Alors, si c'est Dieu, c'est que Jésus revient. Jésus est une réalité. Pour avoir ce temple-là, avec la pyramide au-dessus, comme si c'était la pyramide des Pharaons, alors, c'est Dieu qui a fait ça. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux même pas imaginer ça. En bas, pendant l'excavation, des milliers et des milliers de sacrés ciments étaient jetés. Tous les jours. Et quand je regardais ça, je dis « oh ! » Si on avait ça à limiter, on monterait rapidement à l'église. Mais Dieu voulait qu'on soit là. Il y avait un message de Dieu qui était sorti, qu'on devrait être là. Et Dieu finirait cela. Et maintenant, nous sommes convaincus que notre Dieu, ce qu'il avait dit, il l'a accompli, il a commencé un travail et il l'a acheté. Parlez-nous un peu de l'Assemblée fétienne de Réguigny. En fait, c'est le nom avec lequel nous sommes ensemble. Oui. Mais je n'en doute pas que vous avez des milliers et des milliers. Je ne pourrais pas dire fidèles parce que nous sommes fidèles à Dieu, à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui. Les personnes qui entendent votre voix, combien en avez-vous à travers le monde et à travers Kinshasa ? Vous avez dit que vous avez un temple de 10 000 places. Je sais que le jour de l'éducation, il y en a eu plusieurs parce qu'il y a eu toutes les rues, vous pouvez estimer à combien ? Bon, là, c'était aussi les églises sœurs qui avaient demandé assez que les membres de leurs églises viennent. Bon, moi, je peux estimer à 14 000. Seulement l'Assemblée chrétienne de Réguigny. À Kinshasa. À Kinshasa. On avait commencé en 1981. Nous avions quitté Moukouna, Tchepuyawa-Kazadi, qui fut d'autres pasteurs. Et moi, j'étais un des pasteurs là-bas parce que nous étions trois. Mboumbo, Tandakazadi et moi, Baruti Kassongo. Et de là, nous avions commencé à 1981 avec 90 personnes à peu près. Et après, ça sera 500 en un mois et puis on aura en trois mois à peu près 3 500. J'ai dit, oh, alors, nous ne faisons que baptiser, baptiser. Bon, et puis, c'est une explosion aussi de mon ministère. Ils ont vu des malades guérir. Ils ont vu ma façon d'apporter la parole. Ils ont constaté que, oui, ils sont en présence d'un réel prophète et plutôt serviteur de Dieu. Je ne suis pas prophète. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la bonne parole. Je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu. Mais je suis serviteur de Dieu. Et puis après, ils ont dit, non, nous devons les soutenir. Ils m'ont soutenu dans ce travail-là. Et nous avons deux passeurs associés. On avait trois passeurs associés. Et le frère Kaloumbou, le frère Landou et le frère Mosedo. Ils sont avec moi. On a une quarantaine de diacres et dix administrateurs qui s'occupent seulement de l'argent de l'église. Et nous avons deux ou trois trésoriers. Parce que nous voulons la transparence la plus absolue. Quand on met un franc, c'est un franc. On met un dollar, c'est un dollar. Et quand c'est... Chez vous là-bas à l'Angleterre. Alors, c'est ça. Donc, on ne peut pas détourner l'argent et dire que c'est parce que je suis pasteur. Je prends cet argent et je suis le pasteur. Non. L'argent qui est donné pour la construction, cet argent-là, si vous prenez ça, vous êtes en train de détourner. C'est un détournement. C'est pour cela que Dieu a mis sa main. Je pense que c'est à cause de notre sérieux et de notre amour pour le Seigneur. Nous l'aimons. Donner, par exemple, 5 millions à quelqu'un, ça prouve que vous l'aimez. Nous parlons à notre grande personnalité de l'Église, de l'Assemblée chrétienne de Régini qui nous raconte à peu près tous les pays précis et les manières dont il a fait pour pouvoir établir sa voie, son ministère. Excusez-moi, pasteur, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de l'organisation ? Oui, nous sommes très bien organisés. Nous avons à la tête le pasteur qui vous parle. Nous avons à la tête le pasteur que je suis et le pasteur est secondé par trois pasteurs associés. Donc, nous avons des administrateurs et leur travail, c'est s'occuper du matériel de l'Église et ce sont eux qui voient aussi le côté financier de l'Église. Donc, il faut, par exemple, construire. Ce sont eux qui ont construit ces grands bâtiments. Le temple de Salomon à Kishassah. Oui, quand un chemin est déjà tracé, c'est facile. pour que les autres aussi puissent nous imiter. Donc, nous avons responsabilisé certaines personnes qui vont de maison à maison et ils demandent de l'argent pour chaque semaine. Et ces gens-là, nous les appelons les collecteurs. Ils peuvent passer chez moi, toquer à la porte jusqu'à 22h, je crois. Et je leur donnerai l'argent. Ils vont comme ça chez des frères partout. Kishassah partout. Donc, les collecteurs. Et nous avons le frère Kalongi, le docteur Kalongi, qui est là pour nous rappeler chaque dimanche que nous sommes en train de construire et que cette semaine, nous avons besoin que chaque juridiction, chaque foyer de prière, nous les appelons juridiction, puisse donner autant. Et on ne force personne. Et ces gens-là, à travers le percevoir, ils cherchent l'argent. Quand ils prennent cet argent-là, le dimanche qui viendra, ils vont parler. Voilà, ceux de l'EMBA, ils ont donné autant. ceux de Matete, ceux de Kisangasani, Massina, et ainsi de suite. Parce que nous avons une grande population, 12 000 personnes, 14 000 personnes, mais ils sont partout à Kishassah. Alors, il faut responsabiliser les gens pour visiter chaque croyant de mon église. et c'est comme ça que nous avons pu construire avec les collecteurs qui donnent cet argent-là aux diacres et ces diacres-là donnent aux administrateurs. En tout cas, je vous remercie, pasteur, j'aimerais que vous regardiez cette caméra qui est en face de vous, que vous adressez à ceux qui vous voient et qui vous écoutent, de leur adresser une prière par rapport aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie. Je dirais ceci, Dieu est vivant. Je l'ai vu, je l'ai vu, moi-même je l'ai vu, ressusciter les morts, guérir les cancéreux dans mon ministère. Je l'ai vu faire des prodiges, les aveugles ont vu dans mon ministère. Et devant tout le monde, au stade, un monsieur qui était aveugle depuis 8 ans, j'ai prié sans le toucher, sans savoir même qu'il y avait un aveugle là-bas. Et il l'a vu. Et sa femme pleurait de joie pour dire que, papa, tu m'as fait beaucoup de bien parce que c'est moi qui l'amène à la toilette tous les jours. Et pour tout son déplacement, c'est moi. Et aussi, pour manger, c'est moi qui amène la nourriture à sa bouche. et imaginez la souffrance que j'ai de m'occuper de ce monsieur pendant 8 ans. La souffrance que j'ai eue. Alors, le monsieur était là en train de contempler le stade. Je lui ai dit, est-ce que tu me vois ? Il m'a dit, oui, je te vois. Je lui ai dit, touche ma cravate. C'était un ancien fonctionnaire. Il parlait français. Et j'ai dit, touche ma mère. Alors, il a suivi ma mère. Si quelqu'un dit qu'il est... Bon, nous avons des images. Qu'il ne les voyait pas. Il est simplement méchant. Si le monsieur est rentré à la maison, il voyait, il est rentré avec sa femme. Et Dieu peut faire ça aujourd'hui pour vous aussi. Peu importe la maladie que vous avez, moi je crois que mon Dieu sait que vous vous allez aujourd'hui rencontrer ces images et que ce n'est pas un hasard. Dieu vous guérira. J'ai vu des sidaes guérir. Une femme qui avait des sidaes qui avait atteint à peu près 20 et quelques kilos. Quand j'ai prié, la femme s'est mise debout et elle a commencé à marcher. Moi, j'ai crié, tu vas tomber, tu vas tomber. Et elle m'a dit, non, ton Dieu m'a donné la force. Mon dos peut supporter maintenant mon corps. Alors j'avais des larmes aux yeux. Je lui, ils retournaient à la maison, nous sommes rentrés à la maison. Je voulais savoir comment elle était guérie. Alors c'est moi qui avais prié. Moi, je suis un homme, un pécheur, sauvé par grâce. C'est Jésus qui a pardonné mes péchés. Et il m'a sanctifié. Et je crois en Jésus qui était mort à la croix pour moi et il m'a donné un don de guérison. Si tu crois, ce Jésus-là va vous guérir maintenant. Je vais prier. Dieu notre Père céleste, tes enfants, attendent de toi quelque chose. Je ne sais pas quoi. s'ils ont des problèmes, s'ils ont des problèmes, c'est Dieu, que tu sois la solution à leurs problèmes. S'ils ont une maladie, tu es Dieu. Enlève le cancer de leur corps. Enlève aussi le sida de leur corps. Tu es Dieu. Je chasse des démons de sida, des démons du cancer. au nom de Jésus-Christ, et sortez de leur corps aller dans les lieux arides. Seigneur Jésus, tu avais vaincu à la croix, tu avais dit, tout est accompli. Je chasse tous les démons des maladies de leur corps. Sortez de leur corps aller dans les lieux arides. Jésus, guéris chacun d'eux. Tu es encore vivant, aujourd'hui tu es vivant. Et tu demeureras toujours vivant. Au nom de Jésus, soyez guéri. Amen. Amen. Et je crois que c'est sur ce mot que je veux vous dire au revoir. Merci pour l'accueil que vous avez bien voulu nous accorder, moi et mon équipe. Merci. C'est à moi de vous remercier parce que le média fait beaucoup de bonnes choses et pour le peuple et pour moi-même aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, merci beaucoup pour avoir suivi cet entretien que j'ai eu avec cet éminent homme de Dieu qui s'appelle le pasteur Léonard Barouti Kassongobi Ndjadit qui nous a bien reçu dans sa maison et nous nous reverrons la prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501